Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder le problème numéro 15 du sujet S, concours Kangourou 2017. Voici l'énoncé. Kangourou 2017, sujet S, problème numéro 15. Julia a 2017 pions circulaires. 1009 sont noirs et les autres sont blancs. Elle fait un carré en commençant par un pion noir dans le coin, en haut à gauche, et en alternant noir et blanc dans chaque ligne et chaque colonne, comme montré sur la figure six contres. Combien restera-t-il de pions de chaque couleur si elle fait le plus grand carré possible ? Réponse A, 42 chaque. Réponse B, 40 noirs et 41 blancs. Réponse C, aucun. Réponse D, 41 de chaque. Réponse E, 40 blancs et 41 noirs. Alors, avant de commencer, on va faire un tableau d'observation pour voir comment se comporte le nombre de pions noirs et pions blancs dans un carré de dimension précise. Donc, ici, pions, donc dimension noir et blanc. Donc, 1 fois 1. Alors, on voit qu'en 1 fois 1, il y a un pion noir et 0 pions blanc. Alors, 2 fois 2, donc le nombre de carrés total, ici c'est 1, ici c'est 4. Donc, 2 pions noirs, 2 pions noirs et 2 pions blancs. 3 fois 3. Ici, on compte 5 pions noirs et 4 pions blancs. Donc, ici, on en a 9. 4 fois 4. Donc, on est sur ce carré ici. Donc, il y a autant de pions noirs que de pions blancs. Et vous voyez que ici, il y a 2 pions blancs et 2 pions noirs. Donc, en fait, ça va être 16. 16 divisé par 2, 8. 5 fois 5. Donc, ici, on rajoute 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 13. 1, 2, 3, 4, 12. 25. Alors, ici, on voit déjà, quand, donc ici, ça va être grand N fois grand N. Quand grand N est pair, alors, le nombre de pions noirs et de pions blancs sont identiques. Et c'est égal, donc, à N au carré sur 2. N au carré sur 2. Vous voyez, si on fait, par exemple, N égale à 2, grand N égale à 2. N au carré, c'est 4. 4 divisé par 2, 2. Alors, ici. Alors, quand N, donc là, c'est quand grand N est pair. Grand N est pair. Donc, ça, c'est nombre. NBB égale à NB N. N impair. Alors, là, il faut faire attention. Alors, quand N est impair, donc, par exemple, c'est le cas de 5, c'est le cas de 3. Donc, on peut faire d'abord pour 3. Nombre de pions noirs, eh bien, là, on a 9 et ici 5. Eh bien, 5, c'est 10 divisé par 2. Donc, c'est 9 plus 1 divisé par 2. Donc, c'est N au carré, grand N au carré, plus 1 divisé par 2. Et pour le nombre de pions blancs, eh bien, 4, c'est 8 divisé par 2. Donc, N au carré, moins 1 divisé par 2. 9 moins 1 divisé par 2. N au carré, moins 1 divisé par 2. Donc, ça, c'est donc le nombre N impair. Ici, on sait qu'on a 1009 noirs. 1009 noirs. Donc, ici, pour avoir le nombre de cases qu'on peut remplir avec 1009 noirs, 1009 jetons noirs, 9 pions noirs, Et bien, on va faire 1009 fois 2. Donc, ça va faire 19 fois 2, 2018. Et racine carrée de 2018, on va pouvoir le calculer facilement. Racine carrée de 2018, c'est égal à 44, à peu près 44. Donc, on va pouvoir refaire un carré de 44 fois 44. 44 fois 44, ça va faire 1936. Donc, 1936 divisé par 2. Donc, ainsi, 1936, je disais par 2, c'est 1968. Donc, ici, on a un carré de nombre de pions noirs, 968. Nombre de pions blancs, 968. Alors, on a un total de 1009 noirs. Donc, 1009 moins 968, Et bien, ça va faire 41. Le reste, Donc, ici, on aura 1008 pions blancs. 968, et bien, il restera 40. Donc, la réponse, il restera 41 noirs et 40 blancs. Donc, ici, ça va être la réponse E. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada